Salut tout le monde! Marie-Séleil, Diamond Leader chez It Works Global. Je suis hyper contente de vous faire cette vidéo-là aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je pense que c'est important dans l'entrepreneuriat de toujours, toujours faire du développement personnel, mais aussi travailler son mindset. Et là, je m'excuse, je suis dans ma chambre, très tranquille avec mon oreiller, mais je voulais absolument faire cette vidéo-là pour vous donner mes cinq meilleurs trucs pour garder un mindset de feu quand on a des passes plus difficiles. Donc, premier truc, rappelez-vous, quand vous avez starté votre business, quand vous avez commencé votre business, quel était votre pourquoi? Quel était votre why? Pourquoi vous avez décidé de vous lancer en business? Pourquoi vous avez décidé d'être travailleur autonome? Est-ce que c'était parce que vous vouliez vous libérer des dettes? Est-ce que c'était parce que vous vouliez avoir plus de temps libre, être plus avec vos enfants? Est-ce que vous vouliez avoir plus de sous pour payer vos paiements par mois? Ou bref, juste pour avoir une liberté de temps? Bref, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé cette business-là. Notre pourquoi est supposé être tellement fort qu'il est supposé nous faire pleurer. Ensuite de ça, deuxièmement, prenez des pauses. Prenez des pauses de votre cellulaire à chaque jour. Prenez des pauses de votre ordinateur. Moi, étant une fille qui aime travailler, qui aime ça donner du temps au travail, j'ai pas le choix de me donner du temps pour stopper dans ma journée. Que ce soit 5, 10 minutes, que ce soit 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Prenez une pause dans votre journée et faites autre chose que de répondre à vos messages, que de répondre à vos courriels, de répondre à vos équipes. Peu importe, prenez des breaks. Troisièmement, je vous suggère fortement d'écouter des vidéos de développement personnel ou de lire des livres de développement personnel. Je suis pas une grande lectrice, mais j'adore regarder des vidéos. J'adore, je suis plus visuelle. J'adore, en fait, ce que je vois, ce que j'entends, surtout si ça vient me chercher, ça reste dans ma tête. Puis si je peux vous donner des motivational speakers hyper intéressants et hyper bons, je pense à Tony Robbins, que j'adore vraiment. Tony Robbins, Gary V, si vous êtes plus Québec, mon entrepreneur, allez voir sa chaîne YouTube, allez voir ses vidéos. Mélissa Normandais-Roberge, la paillette, le master paillette. On a plein, plein de gens. Ou inspirez-vous d'aller sur YouTube, honnêtement, et faites juste chercher Positive Life, Vie positive, si vous aimez mieux en français. Bref, il y a toutes sortes de vidéos et d'audio, de livres de lecture également, des livres que vous pouvez lire. Vraiment, là, prenez le temps à chaque jour de faire du développement personnel ou de lire des trucs positifs qui vont vous aider. Je vous garantis que votre mindset va suivre. Quatrièmement, faites une activité qui vous plaît. Bien, quelque chose qui vous plaît vraiment, à chaque jour. Exemple, si vous essayez d'aller marcher pendant 15 minutes, allez marcher, faites-le. Faites, laissez votre ciel, votre ordinateur à la maison, allez marcher, faites une activité. Si c'est de prendre un bain, prenez un bain. Si c'est de vous faire masser, allez vous faire masser. Allez au spa, faites ce que vous voulez ou faites-vous un bon repas. Honnêtement, juste de prendre du temps pour soi, ça va tout changer dans votre attitude. Et je le sais parce que je l'ai fait et que je le fais encore. Et cinquièmement, et ça a été prouvé, souriez le plus souvent possible. Des fois, on est dans le travail, on ne pense pas, on est concentré, on veut arriver à nos objectifs puis c'est correct, c'est normal, mais prenez le temps, à chaque chose que vous faites dans votre journée, prenez le temps de sourire et de rire. Si vous avez une opportunité de rire dans votre journée, riez. Souriez à tout le monde que vous voyez. Plus vous souriez, dans le fond c'est prouvé, plus vous souriez, plus votre cerveau va se mettre dans un état positif et plus votre cerveau va vous apporter des énergies positives. Mais c'est sûr que si vous avez toujours la baboune ou la rebête, il n'y a pas grand chose de ça qui va arriver. Mais prenez le temps de sourire. Donc voilà, c'était mes cinq trucs pour avoir un mindset de feu. Et honnêtement, je pense que j'aurais pu vous en donner encore plus. Mais je voulais vraiment focusser sur cinq parce que déjà là, de mettre cinq trucs en application à chaque jour, c'est quand même un défi. Donc je vous mets au défi et écrivez dans les commentaires en bas de la vidéo, sur ma chaîne YouTube ou sur Facebook, les trucs que vous avez réalisés ou que vous avez réussi à travers vos journées et vos semaines. Je vous embrasse. Bye!